Ce qui est particulièrement fascinant avec Molière, c'est qu'il supporte tout. Il traverse les siècles et on a beau le manger à toutes les sauces, le texte résiste. Il a été monté des millions de fois à toutes les époques. Moi, à chaque fois que j'ai fait à Molière, j'ai mis en avant évidemment le texte de l'auteur, mais j'ai essayé de le revisiter avec un œil contemporain pour qu'il parle plus aisément à un public moderne. Ça ne veut pas dire que je fais du moderne. Je continue à faire du costume, du très beau costume, du costume qui joue, du costume qui est mis en scène. Mais je travaille les matériaux, je travaille les couleurs, les formes. Je réinvente là où on a besoin de noir, là où on a besoin de blanc. Je revisite tout avec notre regard de notre époque pour que tout le monde puisse bien comprendre. Si vous voulez, je vous donne un petit exemple très simple. Dans le malade imaginaire, autrefois, tout le monde mettait les médecins en noir, parce que les médecins étaient en noir au XVIIe siècle. Moi, quand je l'ai monté au XXIe siècle, ça n'avait plus de sens. C'est-à-dire qu'un médecin en noir, ça ne faisait peur à personne. Donc, je les ai mis en blanc, parce que là, on a le syndrome de la blouse blanche dans les hôpitaux. Tout le monde sait qu'un médecin est en blanc. Et ça a marché. Et je n'ai pas fait une blouse blanche ordinaire. J'ai fait des grandes, belles blouses blanches en lin, avec des nouettes, des masques, avec des charlottes, avec des gants. Et tout ça donnait le tableau que Molière voulait. C'est-à-dire qu'il voulait qu'à son époque, on ait peur de la médecine. J'avais réussi à le refaire avec notre époque. Ça marchait aussi. Comme quoi, Molière est très résistant. C'est-à-dire qu'on ait peur de la médecine. C'est-à-dire qu'on ait peur de la médecine.